Hey Cyril Hanouna, bon ça commence un petit peu à se voir quand même à la propagande Zemmour. Il va falloir faire pause un petit peu à un moment donné parce que franchement, à la base c'était une émission, elle critiquait Pékin Express et Koh Lanta, maintenant il y a Messia tous les jours à la télé. Et même le Front National, il ne veut même plus de Messia, toi tu l'as récupéré, tu nous l'as mis tous les jours à la télé. Tous les jours il est là, même quand Booba il vient pour parler d'un concert au Stade de France, il y a Messia face à lui quoi. C'est incroyable, tous les jours, il n'y a pas une journée où on n'a pas parlé de Zemmour, ça ne se retouche pas à mon poste. Et tu nous le vends parfaitement, tu ramènes n'importe qui des gens lambda jusqu'au fils de Shab Khaled. Il n'y a que toi pour faire ça, ramener le fils de Shab Khaled sur un plateau en lui demandant, pourquoi tu, toi tu voterais pour lui quoi ? Ah ouais, c'est vrai, explique-nous, explique aux Arabes comme toi qu'ils peuvent aussi voter pour lui. Vas-y, dis-leur, dis-leur fils de Shab Khaled que les Arabes aussi peuvent voter Zemmour. Ah ouais ? Et la dernière fois c'était le président de génération Zemmour. Jusqu'à que tellement il s'est foutu de ta gueule en te disant non non, je vais voter pour je ne sais plus qui. Tu l'invites, c'est lui, il colle des affiches depuis 1984 pour Zemmour président. Non ? Et tu l'invites en lui parlant comme s'il était là, il marchait le long du trottoir et tu lui as dit, « Monsieur, s'il vous plaît, vous avez quel âge ? Ah bon, vous allez voter Zemmour vous aussi ? » Eh, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Le maire du petit village de 50 qui parraine Zemmour, c'est incroyable. Une propagande, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, 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 jamais. Une émission, à la base, elle critiquait les anges de la télé-réalité et Pékin Express. Et maintenant, c'est une émission, c'est la météo du racisme. Alors balance ton poste sur le racisme anti-blanc. La semaine d'avant, Jordan Bardella. Mais s'il y a tous les jours du lundi au dimanche, Zemmour, et pourquoi tu as voté pour Zemmour ? Et pourquoi tu parraines Zemmour ? Et pourquoi tu donnes 10 euros à Zemmour ? À un moment donné, eh, il faut s'arrêter, quoi. Il faut doser, comme on dit, doucement, doucement sur la propagande.